Et bonjour à vous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard pour du Hearthstone, comme vous pouvez le voir. Alors qu'est-ce qui se passe avec Hearthstone, pourquoi est-ce que je refais quelques petites vidéos ? Ça ne veut pas dire que je vais en faire tout le temps, j'en fais une au même titre que les autres, ça va être un hors-série sur ma chaîne. Et donc sur ma chaîne principale, Play Show FFR. Donc ça va juste être du petit hors-série parce que j'y joue en fait moi-même personnellement en ce moment, je me fais plaisir sur Hearthstone. Je regarde un petit peu les nouveaux gameplays, je n'y ai pas énormément joué, j'ai fait une centaine de victoires depuis Naxramas, donc ça correspond à 200 parties à peu près. Vu que là je gagne à peu près une partie sur deux. Qu'est-ce qui se passe avec Hearthstone les amis ? Je vous montre très rapidement ce deck, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est mon deck à moi, c'est moi qui l'ai créé. Évidemment c'est des decks, bon il y a des cartes qu'on retrouve dans la méta actuelle qui sont obligatoires en paladin, des combinaisons qui sont obligatoires comme le pyromancien et l'égalité, c'est vraiment obligatoire dans quasiment tous les decks paladin actuellement. Enfin il y a des trucs qu'on retrouve évidemment comme par exemple Crash Vase, Horeb, Codo déchaîné, tout ça c'est des cartes, c'est obligatoire de les avoir, on ne peut pas faire autrement. Ou alors on a quand même un gros handicap ou peut-être dans un deck ultra rush, enfin vous voyez c'est pas le deck normal. Donc je joue comme vous pouvez le voir que 3 classes pour le moment, je joue paladin, prêtre et rogue. Donc qu'est-ce qui se passe dans la méta ? D'abord une chose que j'ai remarqué, aujourd'hui ça va être une heure de partie ladder, on va pas se prendre la tête, on va juste bouffer du ladder. Parce que comme vous pouvez le voir je suis en 14, bien 13, bientôt 13. En réalité je suis en 12 voire 11. Il se trouve que j'ai beaucoup descendu parce que j'ai travaillé énormément sur ce deck là qui est un prêtre slowpoke que je suis en train de vous mijoter, ça va être un truc bien vénère. Donc évidemment quand je le travaille, je le travaille en classé et pas en non classé parce qu'en non classé les joueurs n'ont pas le niveau la plupart du temps, n'ont pas le niveau du rang auquel je suis en général. On peut compter qu'il y a deux rangs au moins. Donc je le joue en classé et forcément quand on crée un deck ça coûte des places. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? Pendant que je vais lancer une première partie, une grosse, ah non je vais juste vérifier, c'est bien mon bon deck, pas le def. Pendant qu'on a un petit bug là avec le pouvoir, pas le def c'est ça, avec 93 victoires. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien d'abord je suis surpris du niveau des gens sur Hearthstone. Alors pas qu'il soit particulièrement fort, c'est ça mon petit regret quand même, ça va être une petite touche négative, rapidos. C'est que les joueurs ne sont pas meilleurs qu'avant, j'étais facilement monté Grand Master, enfin Master 3 étoiles à l'époque de la bêta, maintenant c'est plus dur sincèrement. C'est pas que les joueurs sont devenus bons, c'est que tout le monde, tout le monde joue des decks qui sont copiés sur internet, c'est incroyable. Le nombre de decks que je vois, et je sais que c'est pas le mec qui l'a inventé parce que je suis le jeu et je sais très bien qu'il fait les decks. Vous avez le deck de Reynald qui est un deck chasseur qui est très connu avec le buzard lâcher des chiens. Voilà lui ça va être le Gul'dan, donc ça va être un rush. Ça va être le rush avec les œufs d'Ajol Nerub là, avec les œufs de Nerub et à la fin l'A5-7 qui est à charge. Donc voilà, c'est typique, c'est typique, tout le monde reçut son deck. Donc qu'est-ce que je sais contre lui ? Mon deck est un jeu très technique, très 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 technique. Il faut exactement avoir la bonne main. Je sais que ça va rusher comme un porc et je sais que ces créatures vont avoir des faibles poules PV. Il me faut absolument, sinon je perds là-dessus, il me faut absolument mon combo. Donc au moins la consécration, mais au mieux le pyromancien sauvage et l'égalité. Je rappelle que pyromancien sauvage plus l'égalité, ça permet... Donc vous voyez que j'ai aucun des deux, je suis très mal, aucun des trois. Je suis très très mal parti. Je vais certainement perdre à cause de ça. Attendez, une petite seconde. Voilà, donc je rappelle que le pyromancien et l'égalité permettent de contrôler l'adversaire, de nettoyer toute la board, vos créatures y compris. Donc ça c'est le côté moins cool. Pour seulement 4 de coups les amis, c'est vraiment très 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 peu cher. C'est très puissant. Alors voilà, donc il fait le plein de decks. Ça va être un gros deck rush, c'est sûr et certain. Là comme j'ai deux, ça c'est une bonne nouvelle, j'ai deux acolytes de la souffrance. Exceptionnellement, je vais jouer mon coin maintenant. Parce que c'est un deck qui me fait très peur. Le démoniste c'est un deck contre lequel je perds régulièrement. Si vous avez votre consécration qui ne sort pas au bon moment, qui dort au fond de votre deck, vous perdez la game bêtement là-dessus. Donc là, ça a l'air d'être un joueur plutôt défensif, donc qui a l'air de maîtriser son jeu. On peut voir qu'il prend pas mal de temps. Je vais commencer à attaquer. Alors là, une consigne également très 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 importante les amis. Avec ce deck, le but du deck, c'est d'arriver tour 6 ou 7 en ayant perdu le moins de PV possible. Ne jouez pas vos cartes. C'est un deck dans lequel il faut garder ses cartes parce que ce sont des solutions en fait. Toutes vos cartes sont toutes des contrôles. Toutes toutes toutes, vous pouvez le regarder ici, toutes des contrôles ou de la pioche ou du heal, c'est la même chose. Ce ne sont pas des cartes comme, ce n'est pas de la grosse 6-6 qui tape dans l'adversaire, ce n'est pas un gros ton comme on dit dans le jargon des TCG. Eh bien, il faut maîtriser votre adversaire, le tenir. Et quand vous l'avez bien tenu, tour 6 ou 7, vous le faites consécration, bim, 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 vous le nettoyez. Et là derrière, vous envoyez vos gros tours 8, vos gros tours 6, vos gros tours 5. Et là, vous prenez le jeu en main. Alors ici, exceptionnellement, je vais faire un truc, c'est que je vais jouer mon deuxième acolyte de la souffrance. Qu'est-ce qu'il va me faire ? C'est sûr et certain. Au prochain tour, il va me faire une flamme infernale. Il va me faire une flamme infernale et me dire, c'est bien, il se dit, je suis rincé. Mais avec sa flamme infernale, il va faire proc mes deux acolytes de la souffrance et je vais avoir des cartes. Vous pouvez voir que j'ai une des cartes qui me faut, voilà, comme je vous l'avais dit, un flamme infernale. C'était sûr et certain. C'est aucun problème, c'est des cartes auxquelles je ne tenais pas, je n'ai pas joué ce qui comptait. On peut voir par contre que j'ai chopé mes deux égalités, plus ma consécration. On arrive au prochain tour, je serai tour 6. Il est très très mal. Alors je vais me poser, enfin il est très très mal, en fait il n'est pas super mal, mais il n'est pas super bien non plus. Je dis ça parce que je me méfie vraiment 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 des démonistes. C'est vraiment une classe contre qui j'ai du mal, je vous le dis. Pourtant j'ai beaucoup de tanks, mais ça a des très bonnes capacités. Donc là une première carte qui va être gênante. Alors comment ça va se passer ? Aïe aïe, ça par contre ça ne m'arrange pas, qu'est-ce qu'il nous fait ? Un gros feu de l'âme dans le cul. Aïe 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 aïe. Pendant qu'on a un petit lag, je suis désolé pour ça. Alors le voile de mort, très bien vu. Je pensais contrôler cette carte là. Je pensais utiliser, on peut voir que j'ai deux cartes qui vont me permettre de faire descendre sa poule d'attaque à 1. Mais je ne vais pas le faire, je vais plutôt utiliser ça. Alors pourquoi ? Parce que si je mets ça là-dedans, il tombe à 4 et normalement je le prends en un coup. Et si je ne le prends pas, mon adversaire devrait utiliser beaucoup de contrôle. Il devra utiliser, bon il a peut-être la moisson d'âme. S'il a la moisson d'âme, je l'ai un peu dans le baba. On peut voir qu'il est bas en poule PV aussi. Le prendre en rush, ça peut être une excellente solution. Donc il n'a pas la moisson d'âme, sinon il l'aurait joué maintenant. Il n'aurait pas joué ça, je ne pense pas. Par contre, attention en main, ça c'est un nœud de deck. C'est un nœud de deck très connu du démoniste. C'est toujours de la ressucer les amis, n'ayez pas peur, c'en est toujours. C'est de la ressucer, c'est un truc qu'il a copié d'internet. Ce qu'il a en main en fait, c'est les géants. Les géants qui permettent, si vous avez par exemple 8 cartes en main, de le poser gratuitement. Ou alors si vous avez subi plus de 8 points de dégâts, de le poser gratuitement. Donc il a ça en main en fait, c'est ça qu'il est en train de me faire. Donc il va falloir surtout bien garder mon garde-paie de l'Aldor. Enfin bien garder mes combos, vous l'avez compris. C'est pour ça qu'il me laisse prendre cette carte. Et qu'il n'utilise pas ses contrôles maintenant. Il va utiliser ses contrôles au dernier moment. Alors ici, j'ai mon Tyrion Fordring qui va arriver. Pour le moment tout ça, on va lui laisser tranquillement en paix les amis. Je poserai bien ça pour me soigner, mais ça me soigne de 6 points. Vous voyez là c'est un moment où j'ai un peu rien à jouer parce que mon adversaire ne joue rien en fait. Donc là il peut presque me la prendre. Il lui restera 5 PV. Ah j'ai bien envie de jouer un truc quand même là. Celle-là, le problème c'est que celle-là il va me la prendre. Et ça mettra un point de dégâts. Il pourra trade ça contre ça, sans trade ça. Donc je vais mettre ça. C'est un petit peu dommage parce que c'est un petit peu dommage. Parce que c'est un soin pour rien. Enfin pour 3 au lieu de 6, c'est dommage. Je perds 3 points de soin. Mais ça me permet de prendre un peu du board control. Je ne veux pas qu'il se sente trop trop à l'aise. Parce que sinon il va commencer à piocher comme un malade. Faire ses trades de cartes. Vous voyez, utiliser ses cartes de pioche et ainsi de suite. Il ne va pas se sentir menacé. Là il a 18 PV. Voilà, donc comme prévu le géant des montagnes, je vous l'avais dit. Tous les mecs copient leur deck d'internet. C'est toujours le cas. Ils ne savent pas jouer autre chose. Donc là, bien évidemment les amis, il va se prendre un bon gros combo dans le fion. Ça va juste lui faire du bien. Parce qu'on peut voir, voilà, en plus il choisit d'attaquer là. Donc très 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 bien pour nous. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ? On met une égalité. Clac, comme ça on nettoie une première fois. Et on utilise ceci. Alors c'est pas grave. Pourquoi je l'utilise maintenant ? Normalement j'aurais même pu attendre. Vous pouvez remarquer qu'on est quand même tour 8. Parce qu'il a peu de PV les amis. Il a très très peu de PV. Regardez, je le fais tomber à 9. A côté de ça, c'est dommage. Le petit Aurébe aurait bien proqué. A côté de ça, attendez. Hop, hop, hop. Pendant que je réfléchis un peu. Je ne vais certainement pas poser celle-là. Bien évidemment. Parce que sinon elle a un PV. Donc s'il me la tue, il tue tout le monde. Hop, hop, hop. Un soin inutile. Ça inutile, inutile, inutile. Hop, hop, hop. Donc ce sera un petit mignon. Alors parce que je veux lui mettre la pression. Et je sais ce qu'il va jouer. Et il n'a pas de tank. S'il joue ses créatures à 8. Il peut m'en bombarder pas mal. Mais moi, il faut savoir que j'ai encore de très bons combos en main. Voilà, donc c'est encore ça évidemment. C'est le deck qui était prévu. Là c'est dommage. Sur un silence, je lui prends la game. Là j'aurais bien aimé que mon silence sorte. Ouais, ouais, ça c'est dommage. Ça c'est bien bien dommage. Ouais, ouais, ouais. Un petit silence aurait vraiment été bien. Donc là ce qu'on va faire, on va jouer maintenant Tyrion Fordring. Alors pourquoi est-ce que je joue Tyrion les amis ? Parce que vous voyez qu'il a très peu de PV. Et il va certainement me le moissonner. Il va faire une moisson d'âme. Mais il a très peu de PV. Moi j'ai du soin. J'ai de quoi faire tomber toutes les attaques de ses créatures. J'ai vraiment de quoi le contrôler. Je vais tout de suite prendre ça. Comme ça c'est fait. Alors celle-ci a 2 PV. Inutile de mettre votre minion dedans. Il va utiliser celle-ci pour cramer le bouclier de Tyrion. C'est un peu dommage. Je vous rappelle que Tyrion est juste là pour me donner l'arme. Si la CS, c'est dommage. Mais je garde une 6-6. Bon, on va voir. Voilà, donc il a un CS. Bien joué à lui. Ah non, manipulateur sans visage. Donc ça, ça craint par contre. Ça, ça craint. Voilà, donc ça, ça craint. Je me prends le CS plus le... C'est lourd. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Alors, il a bien attendu. Il a bien géré son coup. On n'est pas en panique. Normalement, tout va bien. Il y a moyen de se le gérer. Il va falloir juste que... Ah bah, je l'ai mon pyromancien. Donc très bien. Là par contre, il va la mettre dedans. Ça, c'était sûr. Putain l'enfoiré. Il faut que j'arrive à cramer le bouclier de Tyrion Fordring. Bien évidemment. Alors, ici. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? Hop, hop, hop. On peut voir que ça y est, il a bien balancé la sauce. Là, il suffit que j'arrive à cramer le bouclier de Tyrion Fordring pour gagner. Donc je vais utiliser ça. Et... Et... Attendez, attendez, attendez. En fait, ça, ça va simplement me permettre, quand elle va mourir, que le bouclier de Fordring saute. Et derrière, j'utiliserai ça et ça. Et je lui prendrai tout. Le problème, c'est que lui, il va se retrouver avec l'arme de Tyrion Fordring. J'ai pas de silence en main. C'est bien dommage. J'en ai qu'un. J'ai qu'un seul silence. Donc on va jouer ça. Je le joue quand même en espérant que mon adversaire, en fait, perde un peu de temps. Je vais jouer également un minion. Mais bon, le minion va crever avec l'explosion de celle-là. Alors, et en plus de ça, vous remarquez que ça va me permettre également de me défaire de celle-ci et de celle-ci. En plus de faire sauter le bouclier de Tyrion. Donc c'est toujours bon. Il va falloir se méfier. Ça va être un peu chaud, à mon avis. Le coup qui m'a fait sur Tyrion m'a fait très 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 mal. Voilà, donc il choisit bien évidemment de déchirer les deux créatures qui étaient à un PV. C'est bien joué de sa part. Voilà, donc il choisit en plus d'empaler celle-là pour garder Tyrion. Donc là, du coup, on va jouer autrement. Je pense pas qu'on va utiliser ça maintenant. Ah ouais, mais c'est un temps de Tyrion. Merde. Là, faudrait vraiment que j'ai mon CS qui tombe. Ouais, bah non. Bah du coup... Là, je vais prendre 8 par contre. Ouais, là, ça va faire mal. Plus les 8. Je tombe à 12. Oh là là. Ça, ça fait très très mal. Donc on va devoir faire le combo maintenant. Il a trop balancé la sauce. On peut pas se permettre de prendre le risque. Donc on va donner l'arme à Tyrion. Ça, c'est emmerdant. On va lui donner l'arme. La 15-15. C'est volontaire, les amis. La... Pardon, la 5-3. Mais si je pose ça, il ne peut pas passer. Tant que j'ai des tanks, normalement, je le tiens. Le tour prochain, j'utiliserai un de mes îles. Là, s'il a une moisson d'âme, je suis mal. Là, c'est vraiment le moment pour sortir sa moisson d'âme s'il l'a. Et comme je vous ai dit, ce deck est vraiment, vraiment très orienté sur la connaissance de l'adversaire, en fait. Vous devez vraiment savoir qu'est-ce qu'il va jouer. Je vous l'ai dit, je le savais, je le sentais que c'était les géants. Et ça n'a pas manqué, c'était ça. Il a eu un coup de chat énorme en jouant les... Attendez. Ouais. Bien joué, ça aussi. C'est typique de ce deck. Enfin, vous voyez, c'est un deck ressuscé d'internet. Il n'y a aucun problème là-dessus. On le sait, c'est fait. Là, on va commencer à être emmerdé, parce que j'aimerais bien, bien évidemment, prendre celle-là. Je le peux, je le peux tout à fait. D'abord, je vais faire ça. Attendez. 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 Ce serait peut-être pas mal de me passer le soin, ce petit soin-là. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas prendre ça. Et moi, j'ai vachement envie de lui prendre quand même. Donc, on va faire ça. Là, c'est pour m'économiser. Je n'ai plus beaucoup de PV. Il faut vraiment faire attention. De cette manière-là... Ah oui, merde. Oh, mais en fait, attends. Si ça procla, ce n'est pas plus mal, en fait. Ouais, j'ai fait une petite erreur là, mes amis. Excusez-moi, parce que je suis en train de parler. Ça me permet de lui prendre 4 en plus. J'ai l'arme en main s'il n'a pas de tour. S'il n'a pas de... S'il n'a pas d'arme au prochain tour. S'il n'a pas de truc spécial. Je ne sais pas quoi. Au prochain tour, normalement, je le tue. Mais là, s'il arrive à moissonner celle-là. Voilà, donc c'est la moisson d'âme. Putain ! Là, par contre, ça va faire mal. Il va me sortir le 5. S'il me sort la 5-7 avec charge, plus ça, ça fait 10. Il me reste 3 PV. Il me met ça dedans. Il me reste 1. C'est très, très, très tendu, les amis. Très tendu. On va voir ce qu'il va choisir de faire. Ouais, donc le petit combo qu'il m'a fait sur Tyrion Fordring. Si je perds, c'est bien simple. J'ai perdu la game là-dessus. Là, ce qu'il faudrait, c'est une imposition des mains. Ouais, une imposition des mains et qu'il ne contrôle pas cette carte-là. Voilà, donc puissance. Oh, putain ! Il va gagner là-dessus. Oh là là, ça me dégoûte. Ah non, même pas. Merde, alors. Ah non, non, non. Il décide de ne pas... Ah, merde. Ah bah, tant mieux. Tant mieux pour nous, les amis. Tant mieux pour nous. Et vous voyez que là, un petit manque de succès. Puisque je pourrais lui mettre 4 et 2. Et il lui resterait 1 PV à ce salaud. Un seul PV, les amis. Donc on ne va pas l'utiliser maintenant. On va la garder. Et vous pouvez voir que là, je fais un tour à vide. Juste pour me soigner. Tac. Et là, voilà. Donc là, ça fout les boules. Il faut espérer qu'il me laisse lui mettre encore un pain. J'ai une deuxième arme dans mon deck. J'ai une deuxième arme, comme vous venez de la voir. La lumière, haute d'argent. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc si elle tombe, je gagne la game là-dessus. Un géant des montagnes. Pourvu qu'il n'ait pas de taunt. Deux géants des montagnes. Ok. Donc la prochaine carte va être décisive. Ou... Attendez, attendez. Il ne va peut-être pas... Merde. Il conjon... Ah, merde. Ah bah, c'est bon. Je n'avais pas vu. Bah ouais, même s'il contrôle la carte, il l'a dans le baba. Et donc voilà, une petite victoire assez chaude. Ça a été juste. Ça a été juste parce qu'il a fait une très 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 bonne affaire. Il a fait un excellent trade en me prenant mon Tyrion Ford Ring, en le copiant et en faisant un CS derrière. Pendant que je remonte, 13ème place et demi. Donc très très bien pour nous les amis. Hop. Je regarde rapidement l'heure parce qu'il ne faut pas non plus que ça prenne, qu'on joue pendant des milliers d'heures et des milliers d'heures. Même si c'est toujours un plaisir. On va essayer de monter. Bah, je n'ai pas touché dessous là. Il me semblait que j'étais déjà à 45 avant. On va essayer de jouer un maximum. Et on va jouer une heure, je pense. Là, il est pop, pop. Ouais, ok. Moins quart. On va essayer de faire ça bien. Je pense que ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on joue. C'est des parties assez longues. C'est des parties assez longues. C'est le propre du deck. Avec ce deck là, on a du mal contre quoi ? On a du mal contre, normalement, les druides, ça va. On a du mal contre les démonistes, principalement. Donc là, contre le druide, je pars un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, contre le druide, évidemment, il faut avoir notre combo. De toute façon, d'une manière générale, il faudra toujours ou presque avoir le combo de base. Sauf contre les rogues. Contre les rogues, ça ne sert à rien parce qu'ils ont très très peu de créatures à jouer. La plupart du temps, c'est du miracle rogues. Donc, il va vous falloir des tanks et serrer les fesses pour que ça passe, la vérité. Mais en général, ça va les rogues. Si c'est un miracle, vous avez de bonnes chances de l'avoir. Si c'est un normal, vous gagnez à tous les coups. Donc, le combo, comme je vous disais, là, j'ai le mini combo, consécration plus ça. Ça inflige trois points à tout le monde, mais ça ne tue pas mes serviteurs, donc c'est pas mal. Mais le meilleur combo, c'est égalité et pyromancien sauvage. Comment ça fonctionne ? Vous avez pu le voir dans la partie précédente. On va tout de suite utiliser ça. Là, quand je l'ai, celui-là, je le balance parce que ça me permet d'abord de gagner du temps. Et en plus, si j'arrive à bien le jouer, de rentabiliser. Voilà, là, il va peut-être utiliser une carte qui tape à trois. Il a un blast qui tape à trois. S'il l'utilise là-dessus, il perd son tour, quoi. Donc, c'est ce qu'il va faire. Si il craque innervation maintenant, c'est pour pouvoir faire ça, plus poser une créature. Ah non ! Et bien là, c'est dommage parce que là, on pourrait faire une excellente affaire. Ah, ça, c'est con. Ah ben non, c'est pas grave. Regardez, hop, on joue ça. De cette manière-là, quand il va la tuer, ça fera proc celui-là. Donc, au minimum, normalement, je prends deux cartes sur mon acolyte de la souffrance. Très bonne affaire. Et en plus de ça, je dodge des baffes. Pendant ce temps-là, je reste full PB. Donc, on est très, très bien. Voilà, donc là, il va utiliser peut-être son pouvoir sur mon acolyte. Parce qu'à mon avis, il n'a vraiment pas envie que je puisse l'utiliser. Sinon, un autre bon combo comme ça au début. Voilà, donc il va le réduire au silence. Putain ! Mais ça, c'est pas trop grave. Là, vous voyez, le mec, il a craqué. En plus, il se prend la baffe en double. C'est cadeau. Je pourrais déjà lui faire ça. Et me les prendre. Et évidemment, je ne vais pas le faire. Ce serait vraiment dommage. Je vais juste, en fait, lui mettre un tank. Puisqu'on peut voir qu'il peut me le prendre. Mais derrière, les deux sont dans le gaz. Derrière, il perd les deux. Donc, c'est un très bon trade. Une 5 et 4 contre une A4 à moi. Donc, c'est vraiment un très, très bon trade que je fais là. S'il n'a pas de pouvoir. Et s'il a des pouvoirs, il crame des cartes, vous voyez. Là, normalement, je devrais avoir le card advantage. Je l'ai en réalité parce que j'ai un position des mains. Donc, je n'ai même pas besoin de défendre. Rendez 8 points de PV et piochez 3 cartes. Donc, je peux même me permettre de le laisser me foutre des baffes. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant, d'ailleurs. Puisque, bon, j'ai des combos. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. J'ai du heal. Enfin, il n'y a aucun problème. J'ai double heal. Par contre, j'ai peu de créatures. Je fais juste ça pour gagner du temps et qu'il amasse un peu plus de créatures. Ça, ça ne m'arrange pas qu'il joue ça. J'aurais préféré qu'il joue créa. Voilà, donc, il utilise ça. Bien joué. Bien, bien, bien joué. Et ça lui fait un coup à mettre à 4. C'est bien. C'est bien, mais vous voyez, il lui reste combien de cartes en main, les amis ? Sur la board, là, concrètement. Qu'on se le dise bien, sur la board, il n'a que dalle. 1, 2, 3 et 1, 2, c'est rien du tout. C'est peanuts. Surtout, vu tous les heals que j'ai en main. Eh bien, il lui reste quoi ? Il lui reste 3 cartes en main, mes amis. Donc, il n'est pas bien du tout. Pensez bien à ça. Plus vous allez monter dans les grades. Ça, c'est un truc qu'on ne faisait pas du tout ça à la bêta. C'est vraiment un truc qu'on ne faisait pas. On ne jouait pas du tout le card advantage et tout. Ce n'était vraiment pas le genre de la maison. Et maintenant, pour moi, le 9, 10e des games, elle se joue là-dessus. Sur celui qui va gérer ses cartes. Vous voyez que lui, il balance. Ah, ça, ça l'arrange, par contre. Ça, il se refait un peu, là. Très bien joué, le contrôle. Très, très bien joué. Donc, on va attendre encore. On va prendre cette baffe. On va prendre la prochaine également. Tout en continuant à mettre des renforts. Voilà. On est à 6. Ouais, ouais, ouais. Je ne pourrais pas le tuer. C'est dommage, celui-là, à 4. J'aurais pu bientôt me le faire. On ne va pas le tuer. On va le laisser. Il faut accepter de subir un petit peu. Les amis, ça fait un peu peur. Je vous avoue que c'est toujours comme ça. Là encore, j'ai eu une bonne sortie en début de partie. J'ai pu l'occuper. Mais il y a des moments où jusqu'au tour 6 ou 7, je ne joue rien, sauf des minions. C'est comme ça. C'est le jeu qui est comme ça. C'est dommage que, du coup, j'ai utilisé mon coin et qu'il me la CS. Mais il a utilisé un CS qui ne l'utilisera pas sur Tyrion Fordring. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, il doit se douter. On peut voir qu'on est monté un petit peu en grade. On est à 13. Je pense que mon adversaire se doute que ce n'est pas net. Je vais utiliser ça quand même pour gagner un peu de temps. Ça va me rajouter un PV. Ça me soigne de 2, mais il va m'en prendre un avec ça. Et comme ça, je me fais son tank. Avec un peu de chance, il mettra sa 4 dans ça. Ou alors, il utilisera encore son pouvoir. On peut voir, comme je vous le disais, qu'on est monté en grade. Donc, mon adversaire se doute, à mon avis, que je veux lui faire un combo. Il voit bien que j'ai plein de cartes en main et que je n'en joue pas. Donc, il doit bien sentir qu'il y a une arnaque. Voilà, donc là, il y a une erreur de mon adversaire. Il fait ça pour piocher. Ça, c'est pas mal. Les druides qui ont vraiment une pioche assez forte. Vraiment des cartes qui ont passif permettent de piocher. Qui peuvent faire autre chose. Enfin, qui sont polyvalentes, mais qui ont très souvent un pouvoir de pioche. Vachement, vachement intéressant. On peut voir que là, je commence à tomber plutôt bas. Donc, on va tout de suite... Il t'apprait vraiment fort, par contre. Pop, 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 pop. Si je mets ça, il me le prend. Si je mets ça et qu'il me le CS, je perds quasiment là-dessus. Là, on est un petit peu emmerdé. C'est dommage, vous voyez qu'il y a un petit manque de réussite. Le combo n'est pas tombé. Mon combo n'est pas tombé. Sinon, évidemment, je leur ai fait ça plus égalité. Donc, je peux faire ça, me soigner à 8. Mais derrière, il me met 11 de dégâts. C'est plutôt dur. Je vais tout de suite prendre ça. Ça va m'aider à m'éclaircir. Ça ne me coûte rien de le prendre, évidemment. Puisque le son, elle compense son attaque. Là, du coup, il tapera à 9. Eh bien, écoutez, on va prendre un risque, les amis. Je suis à 15 PV. C'est pas la mort. Je me retrouverai à 14. C'est un petit risque. On peut voir que j'ai du gros tank qui sort. Mais mon combo qui dort au fond de mon deck, c'est dingue, dingue, dingue. Mon combo qui est en train de roupiller au fond de mon deck. Ça me tue, ça. Donc, s'il ne tombe toujours pas au prochain tour pour jouer la grosse sécurité... Oh là 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 ! Putain ! Oh putain ! Voilà. Donc, mon adversaire qui gagne là-dessus. Eh oui, les amis. Donc, ça, ça fait partie de la grosse chatte, clairement. Il a eu énormément, énormément de chance. Parce que mon combo n'est pas tombé toute ma partie. J'ai énormément pioché. Et on peut voir que j'ai plein de cartes. J'ai beaucoup, beaucoup pioché et il ne l'a pas eu. Bon. C'est des choses qui arrivent. Un petit coup d'un succès, c'est comme ça. Bon, c'est sûr que ça frustre. Je ne vais pas vous mentir. Ça frustre. Parce que mon combo, j'ai quand même une paire d'exemplaires. Déjà, quand ça ne tombe pas au mulligan de base, vous n'avez pas de chance. Mais quand en plus de ça, ça ne tombe pas du tout. Franchement, ça déçoit, mais grave. Parce que là, sinon, le tour d'avant, je l'aurais nettoyé. J'aurais posé un tank, quoi. Aussi simplement que ça. Et c'est très lent, il aurait pu se les carrer dans l'oignon. Et derrière, j'avais toujours ma main de protection, ma main de truc pour le soigner. Donc là, on a un paladin. Donc les paladins, qu'est-ce qui se passe ? Soit ils jouent un deck qui ressemble au mien. Par contre, celle-là, je vais essayer de la garder. Ah, mais je n'ai pas le coin. Ouais, je vais la garder quand même. Je vais garder mon acolyte de la souffrance parce que les paladins ont souvent des créatures qui ne tapent pas très fort. Donc il y a moyen de bien le rentabiliser. Si on a de la chance. Soit les paladins jouent rush en général. Rush avec le manieur de couteau. Donc le lanceur de couteau. Il joue rush plein de créatures qui proc, dont les créatures de lax ramasse, etc. Ça fait proc à fond les couteaux. On va tout de suite le savoir, ce que c'est. Voilà. Donc c'est un jongleur de couteau, comme je vous disais. Donc ça va être un deck rush. Manque de bol, je ne le savais pas. J'ai pris le mauvais pari. Du coup, je n'ai pas mes combos en main. On est plutôt mal. Ce n'est pas grave, il faut que ça tombe. Une consécration et on est dans la game. Tout est là. Comme je vous ai dit, ce deck, c'est vraiment connaître l'adversaire. Très important. Voilà. Donc il joue archi planqué. Et ça proc en plus. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Donc là, qu'est-ce qu'on sait ? Attention, tout de suite. Là, on est en train de se faire mettre dans une situation d'urgence. Il faut absolument qu'on arrive à avoir notre... Comment elle s'appelle ? Au moins notre consécration. On peut voir que ce n'est que des créatures à deux. Voilà. En plus, là, il perd son bouclier. On pioche. Très bien. On a ça. Très bien également. D'ailleurs, au prochain tour, j'aurai peut-être ça pour ça. Pendant qu'on m'envoie un petit message. Donc il faut absolument que la consécration tombe. Sinon, on perd la game là-dessus. Là, avec cette arme-là, il va faire des petits mignons qui vont sortir à 2-2. C'est le truc classique. Archi, archi classique. Et je risque fort de l'avoir dans le baba. Donc, ici. Qu'est-ce qui serait bien malin. Voilà, mais je peux grave subir, quoi. Ouais. On va devoir utiliser ça. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ça ? Parce qu'au prochain tour, mes amis, je vais poser ça plus ça. Ce qui va me permettre, dans tous les cas, d'être sûr d'avoir au minimum 2 procs sur mon acolyte de la souffrance. Donc là, une grosse erreur de mon adversaire, par contre. Vous voyez qu'il est archi, archi all-in. Ça, c'est un deck archi, archi, archi all-in. Le mec, il met tout ce qu'il a. Voilà. Donc, plus ça. Ça, ça me soigne si je le tue. C'est pas très malin de sa part. Parce qu'ici, il devrait savoir qu'on a une arme. Les paladins ont une arme qui permet de blast à 4. Il n'a pas de tank. Donc, très bien pour nous. On peut voir que là, il a une 1-1. Elle va prog de 2. Ça y est. Voilà. Donc là, on a l'égalité. Première carte de notre combo. On est à 18. Attention, ça commence à faire peur. Attention, attention. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Et on va serrer les fesses pour que ça passe. Ça, c'est vraiment... Je suis content de vous le montrer. Parce qu'on est en plein dans le cœur de ce deck. Au début, vous avez vraiment peur. Mais je vous assure que ce deck est excellent. Si là, le mec ne passe pas. S'il n'arrive pas à m'avoir à 18. Et on peut voir que bientôt, j'ai des tanks qui arrivent. Qui vont me permettre de le contrôler. J'ai des silences. J'ai ça. Et donc, voilà. Bim ! Un proc. Et j'ai un tank ici qui sort. Très, très bonne affaire pour nous. J'en ai encore un là. Vous voyez ? Très bien. En plus, il utilise ça. Très bien. Deuxième proc pour moi. Lumière sacrée. Très intéressant. Alors là, évidemment, je vais prendre un peu la sauce. Ça, c'est normal. Il s'est quand même fait plaisir. Il s'est quand même fait vachement plaisir. Là, si j'ai une consécration qui sort, mais mon pauvre, t'es fini, quoi. Oh, mais prie. Prie pour pas que j'ai la consécration. Et je l'ai pas. Mais par contre, j'ai mon autre combo. Là, je vais le faire tout de suite. Je suis obligé parce que sinon, je me fais vraiment mettre en danger. Donc là, je vais prendre tout le monde. Je vais également prendre ce soin. Qui va faire plaisir. 5 PV. Et je vais également me passer ce soin-ci qui va me faire remonter à 20. Donc maintenant, on arrive contre un joueur rush qui a utilisé beaucoup de cartes. Qui a une arme qui est presque terminée. Donc son investissement ne vaut plus rien. Il a un petit peu plus de PV que moi. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai du gros tank. Du gros silence. Du gros counter contre ses créatures rush avec celle-ci et son cri de guerre. Donc vous le voyez, en fait, mon adversaire est derrière. Et à partir de maintenant, il va essayer de gagner du temps. Donc là, s'il ne met pas une autre créature, c'est une grosse erreur. Voilà. Et la consécration qui tombe maintenant. Donc c'est du foutage de gueule, clairement. Donc là, voilà. Ça, c'est cadeau. Hop. Tu te carres ça dans le filon, mon ami. Et là, il est plutôt mal. Parce qu'avec son petit deck rush, il a énormément de petites créatures. Qui vont s'empaler joyeusement sur ma consécration. Mais qu'il ne faut pas maintenant trop trop s'emballer. C'est vraiment ça ici pour gagner. Il ne faut pas s'emballer avec ce deck. Il faut vraiment être maître de soi. Être très calme. Comme vous avez pu le voir, ça a été la panique là. Il y avait vraiment du monde. Avec des buffs et tout le bordel. Il faut rester cool. Donc voilà. Maintenant, par contre, il faut absolument que je garde un contrôle. Parce que tous les mecs dans ce deck, il va le mettre dans mon héros, je pense. C'est pas malin. Ce qu'il fait, vous voyez, c'est pas malin. Pourquoi ? Parce que... Voilà. C'est pas très malin. Parce qu'il fait ça pour pas que je puisse dealer avec celle-là. Mais aucun problème. On est vraiment en paix là. On n'a aucun problème. Puisqu'on va tout de suite... Attendez que je calcule un peu mes multiples. Ouais. Je vais utiliser ça. Et je vais poser un mignon. Il est plutôt dans la merde. Il le sait. Et je vous le disais, c'est pas très malin ce qu'il fait avec son arme. Je sais pas, il a utilisé une charge pour utiliser une créature qui est déjà contrôlée. Elle était à 1 d'attaque. Aucune utilité de l'utiliser maintenant. Aucune utilité de poser son arme maintenant. Il savait pas ce qu'il allait faire. Là, on voit bien que l'adversaire est pas bien dans son slip. Parce qu'il savait pas du tout ce qu'il allait jouer. Et il s'est dit, ouais, ça c'est bien. Je peux le contrôler. Nan 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 nan. Ça n'avait aucun intérêt. Puisque j'avais une créature à 1 et une autre créature à 1. Donc même en mettant les deux, je pouvais pas contrôler son garde-fait de l'Aldor. Et là, forcément, vous voyez mon adversaire qui est plutôt mal. Donc il faut pas paniquer. Comme je vous l'ai dit. Et surtout, surtout, maintenant, on arrive dans la deuxième phase de jeu. Je suis devant. Normalement, je vais gagner. Il faut juste que je garde mes contrôles à tout prix. Donc là, il espère que ça proc dans le bouclier. Si ça proc dedans, on a vraiment pas de chance. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais. On arrive dans la deuxième phase de jeu. Il faut à tout prix. Je ne les ai pas. J'en ai un, mais c'est pas celui que je veux. Il faut que je garde mes contrôles qui permettent de faire baisser l'attaque. Parce que ces decks-là, qui sont évidemment des decks ressuscés d'internet. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, c'était identifié tout de suite. Donc voilà. Il a utilisé ses deux contrôles. Mon adversaire qui est absolument dans la panique. Mon adversaire qui sait pas du tout quoi faire. Alors là, c'est typique. Il sait... Voilà, regardez. Oh là là, n'importe quoi. Et le mec, il va utiliser le combo maintenant. Oh, l'erreur. En plus, il tue ses propres créatures. Oh là là. Il a plus de cartes. Il fait n'importe quoi. Mon adversaire complètement paniqué. Qui se dit, bah merde, ça passe pas. Il faut que je fasse un truc. Je sais pas. Voilà. Donc là, bien joué, mon gars. T'as perdu tes deux charges. Maintenant, je vais te prendre tes deux cartes. Parce que tu les as fait tomber à 1 PV. Et en fait, j'aurais même pu faire pire. J'aurais pu utiliser mon Archer Elf. Mais ça revient au même. Là, maintenant, on va juste poser notre domination sur la board. Voilà. On fait ça. Je balance le Horeb maintenant. Parce que je sais qu'il va pas m'être très utile. Et comme ça, il est gêné. Si jamais il a des cartes de pioche. Si jamais il a une imposition des mains. Ou quoi que ce soit. Il peut pas la faire grâce à mon Horeb. Donc là, je suis vraiment en train de me dire. Là, c'est un viol mental, quoi. Tu vois. C'est un viol en termes de gaming. Là, je suis vraiment en train de lui dire. Je vais te la mettre, quoi. Tu vois. Alors voilà. Donc là, il essaye de refaire une collection. Quand c'est comme ça. Par contre là, mes amis, il joue bien. Là, bien évidemment, il a intérêt à le mettre là. Mais il va utiliser ses deux armes pour faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'il espère faire ? Tout simplement, les amis. Un bidon bidon. Il espère mettre sa petite 1-1 dans ma 5-5. Et derrière, me finir avec sa championne en vrai argent. Seulement, il sait pas à qui il a à faire, quoi. Donc tiens, dans ton... Dans ton boombastique, mon ami. J'en profite pour me soigner. Il me caressa dans l'oignon. On envoie ça. Et vous voyez qu'il est très mal. J'ai des gros contrôles. J'ai du gros soin. J'ai du gros tank. Et j'ai du gros silence. Donc en fait, il l'a carrément dans le cul. Peu importe ce qu'il va me sortir maintenant. C'est gagné. Je suis content parce que ces decks-là, j'aime pas beaucoup. Vous voyez ? Parce que je sais d'où ils viennent. J'aime bien gagner contre des decks comme ça. Parce qu'en paladin, il y a tellement mieux à faire. Ce deck que je vous montre là, c'est un deck que j'ai entièrement créé. J'y ai passé du temps. Mais toutes les idées qui sont dedans sont de moi. Donc c'est des mécaniques que les joueurs pros utilisent aussi. Très certainement. Mais je n'ai rien copié d'un joueur pro. Rien du tout, mes amis. Et ça, ça n'a pas de prix. Et là, vous voyez, voir un adversaire se prendre 5 de dégâts dans les dents et cramer sa dernière stack d'armes parce qu'il est en panique. Ça, ça n'a pas de prix. Donc là, comme j'ai un deuxième contrôle qui sort exceptionnellement, je vais me faire plaisir et silence. Attention. Ça, les amis, c'est de la friandise. Ça, on ne fait pas tout seul. Attention, ces cascades sont réalisées par un professionnel, j'ai envie de vous dire. Et je vais également cover mon Oreb. Parce qu'il est un peu bas en vie. Je balance un peintre maintenant. Donc le silence utilisé sur l'araignée, ne faites pas ça seul chez vous. Je le fais parce que je suis sûr de gagner. Quoi qu'il arrive, là, je vais gagner. J'ai ça pour contrôler ces grosses créatures. Et même si ça partait en couille, je fais une égalité. Je fais ça et il est mort. Donc là, bon, on va empaler ça. Voilà. Donc Tyrion arrive maintenant. Bah, ça tombe bien. Juste au moment où je viens de cramer mon CS, c'est plutôt cool. En disant que j'étais sûr de gagner. Mais je vais gagner, rassurez-vous. Je vais bien évidemment gagner. Donc là, hop, hop, attendez. C'est dommage aussi. L'archère-elfe sur le bouclier, ça m'aurait bien fait plaisir. Donc là, on va lui donner l'arme. On va bien évidemment lui donner l'arme. Ça fait mal au cul, clairement. Hop. Une petite consécration des familias. Bim, bim, bim. On en profite pour prendre les 5 points de heal. On remercie l'adversaire. Mais bon, là, il a une arme, une 5-3. Mais ce qu'il a surtout, c'est qu'il a surtout plus de PV. Il a surtout plus de PV. Et moi, il me reste un très bon contrôle. Il me reste un très bon heal. Plus de la pioche. Vous voyez, en fait, je n'ai rien à craindre. Même d'un Tyrion Fordring. C'est pour ça que je me suis permis de jouer mon silence. Je savais bien qu'il ne pouvait rien me faire. Voilà. Donc un crash vase. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Mais je crois que ça ne va pas suffire, mon ami. Est-ce qu'il va utiliser... Oula, qu'est-ce qu'il a... Il a une... Ah non, même pas. Ça, on ne comprend pas, vous voyez. Utiliser... Ça, c'est vraiment des moves. Je ne comprends pas. Et c'est là qu'on voit que l'adversaire est perdu. Qu'il est désorienté. Qu'il ne sait plus. Il garde une carte en main. Attention. Ça se peut que ce soit une... Comment elle s'appelle ? Une... Prout, 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 prout. Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez, là, je dois juste réfléchir à ce que je fais. Une toute petite seconde, mes amis. Ça ne va pas durer longtemps. Je n'ai jamais besoin de réfléchir très longtemps. Voilà. Donc là, je donne des créatures. Ça, ça me fait mal comme trade. Ça me fait super mal. Mais bon, j'ai l'avantage. Pas de pitié pour les croissants. Je vais reposer ça. Paf. Pop, pop. Si je pose celui-là, il risque de me le tuer. Il faudrait prendre mes deux minions. Ouais, mais d'ici là, en même temps, il tape un. Je ne vais pas la poser maintenant. Ouais, donc pas de panique. Je suis à 30 PV, les amis. J'ai ça. Là, s'il attaque, il meurt. Voilà, très bien joué. On va utiliser notre contrôle là-dessus, je pense. Il va peut-être attaquer, du coup. Là, il va peut-être s'enhardir un petit peu et attaquer là-dessus. Voilà. Derrière, il retombe à 3 PV. Très mauvaise affaire de mon adversaire. Il était un peu obligé. Voilà, très bien. Comme ça, tu peux aller t'empaler dans le tank. Très mauvaise affaire. Là, il joue tout ce qu'il a. Là, ça y est, il est archi all-in. Il l'était déjà depuis un bon moment, mais il ne le savait pas encore, en fait. Donc là, on va tout simplement lui mettre dans le baba. Parce que c'est ce que j'allais vous dire. Le mec, il ne joue pas la dain. Mes armes ne sont pas toutes sorties. Il devrait savoir qu'il ne faut certainement pas se mettre comme ça. Et donc, vous voyez, les amis, avec ce deck contrôle, on finit la game comment ? Eh bien, à 30, à 0, mes amis, à 0, à 30. Et moi, j'ai 3 cartes en main, plus celle-ci, en fait, j'avais 6 cartes en main, plus la pioche potentielle. Mais vous voyez que je termine très, très, très bien cette game. Aucun problème, aucune panique. Et je pense qu'on va se faire un dernier petit match. Comme ça, en même temps, j'aurai la journée qui sera faite. Et je pense qu'on se relaissera là-dessus. Une dernière victoire, ce serait pas mal. Voilà, donc sinon, qu'est-ce qui va se passer à propos de Hearthstone maintenant et de moi ? Je vais continuer, enfin, pour l'instant, il y a déjà cette petite partie. Je vais voir un petit peu si ça vous plaît, si ça vous branche. Certains savent que j'ai une deuxième chaîne qui est un petit peu à l'abandon. Ah, excellent. Vous avez vu, lui, par contre, il doit être fort. Il a le portrait 500 victoires. Quand vous gagnez 500 victoires, vous avez le portrait de Ray. Très, très bien. Donc ça, très bien pour nous. Ça, très bien pour nous. Ça, tout de suite, on va s'en foutre un peu. On va garder notre coin. On va garder le coin pour pouvoir sortir Crash Vage ou Marche au Soleil. On va en avoir besoin. Je rappelle que chez le chasseur, l'attaque, le combo vient au tour 6. Et pas avant, sauf s'il a le coin. S'il a le coin, il peut vous le faire tour 5, évidemment. Donc le combo bizarre, plus je t'envoie le lâcher des chiens, plus je t'envoie le chien qui donne plus 1 à toutes les bêtes. Vous voyez la grosse sauce, la grosse caillasse. Donc ça arrive tour 6. Donc bon, tour 6, tour 5, vous balancez ça. Il l'a dans le fion, quoi. Il l'a plus ou moins dans le fion. Et derrière, ce qui n'est pas mort, vous le finissez avec une consécration. Par contre, je me méfie. C'est un adversaire qui a 500 victoires. Là, à mon avis, il y a du défi. Vous pouvez voir que c'est très beau, ce petit motif et tout. Ça a vraiment de la gueule. Je vais lui dire bonjour. Je vais vous rencontrer. Essayez de l'amadouer, vous voyez. Enfin bon, il a 500 victoires, mais il est rang 13. Il y a un moment, il y a quelque chose qui a du merdé. Il doit avoir du temps, ce garçon. Il doit avoir beaucoup de temps. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Il y a des petits combos à faire avec les maisons, avec les trucs à faire. Allez, mon ami, là. Voilà, donc mon adversaire qui pense. J'ai ça également, égalité. Donc là, on est vraiment très très bien, puisque son combo arrive tour 6. Mais mon AE en combo arrive tour 6 aussi. Celle-là est la meilleure, puisqu'elle tue tous ses serviteurs, mais me laisse les miens avec 1 PV. Donc là, il me sort une daube. Parfait, 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 parfait. Là, exceptionnellement, là, c'est vraiment trop beau. Là, exceptionnellement, je fais ça parce que je le sens. Pourquoi ? Parce que s'il veut la contrôle, il ne l'aura pas, à mon avis. C'est le deck de Reynald. Donc il n'aura pas le tir, le tir des arcanes. Normalement, il ne l'a pas. Ah, merde, il a le corne d'aigle en main. Vous voyez, ça, ce n'est pas de chance. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est la faute à pas de chance, mes amis. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Ça me permet de piocher une carte. C'est déjà ça de pris. On va le contrôler. Voilà, excellent. De goût l'installe. C'est parfait. Ça va nous permettre de tenir. Ça, c'est des cartes. Quand vous les avez en main avec ce deck, vous les jouez direct. La plupart du temps, quand c'est en début de partie, ça, c'est du pain béni. Parce que vous voyez, voilà, il utilise ça. Ben voilà, mon ami. Et il a utilisé son arc corne d'aigle pour ça. Donc là, on a affaire à quoi ? Là, on a affaire à une très bonne carte, par contre. Attention. Là, c'est une très, très bonne carte. On a affaire à quoi ? À un maniaque. J'appelle ça comme ça. À un maniaque du board control. C'est un mec qui s'est mis dans la tête qu'il devait avoir le board control à tout prix. Donc, c'est comme ça qu'on joue à la bêta. Il fallait avoir le board control et pas viser l'adversaire directement. Pas viser le héros. Là, pour moi, mon adversaire, il fait une connerie. Ouais, là, il fait une grosse connerie. Ça, c'est une grosse board parce que du coup, il a fait proc. Voilà, donc, il va jouer maintenant, en fait. Il ne va pas... Je ne crois pas. Ça, c'est une carte dangereuse, par contre. Je ne crois pas qu'il va utiliser son lâcher des chiens. Donc, je vais tout de suite contrôler ça. Vous allez me dire, tu es fêlé ou quoi ? Mais là, j'ai une bonne fenêtre. D'abord, je n'ai rien à jouer, d'abord. Et j'ai une très, très bonne fenêtre pour jouer maintenant. Et je voudrais prendre son Rhino. Parce que sinon, toutes ces bêtes, on charge. Et ce n'est pas, contrairement à ce que je pensais, le deck de Reynald. Le deck de Reynald, il n'y a pas le Rhino dedans. Et on ne joue pas le board control. On ne joue qu'à partir du sixième tour. Dans le deck chasseur Reynald. C'est un très bon deck. C'est le meilleur actuellement en chasseur. Donc, ce n'est pas ça. Il a de la chance. Il proc très, très bien. Il proc très bien. Voilà, bien joué. Donc là, je pourrais utiliser ma première consécration. Ça, ça tape très fort. Mais j'ai ça, normalement, qui peut le counter. Là, on peut voir que je vais plutôt jouer autrement. Ah, mais ça m'ennuie de jouer ça. Allez, je vais le jouer. Je vais le jouer. Pourquoi ? Parce que, normalement, j'ai encore mes deux gardes-paies de l'Aldor. Donc, on est bien. On est bien. Il n'y a pas de panique. On a ça également qui va très bien, le counter. On a également ça. Première fusée éclairante. On peut voir qu'il ne joue pas de piège. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas si son deck est très au point. Ah, voilà. Ça y est. Donc, le premier piège. Alors là, il y a un piège que je n'aime pas du tout. Je suis quasiment sûr que c'est celui-là. S'il ne m'attaque pas maintenant... Ouais, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est le piège qui... Ce n'est pas celui qui met deux points de dégâts à tout le monde. Ce n'est pas celui-là. C'est le piège qui... Comment dire ? C'est le piège quand vous attaquez avec une de vos créatures. Ça la renvoie dans votre main. Et elle coûte trois de plus. C'est le piège de Givre. Sinon, il aura attaqué, en fait. Là, il veut juste que j'attaque comme un gros con et que je n'ai plus de temps. Et là, on peut voir que je lui ai mis l'équivalent d'un home run dans les dents. Donc, bien joué. Par contre, celle-là... Non, je ne vais pas utiliser. Je ne vais pas faire proc le piège maintenant. Si c'est la E explosive, je l'ai un petit peu dans le baba parce que du coup, un max de créatures vont prendre. Qu'est-ce qui va nous sortir ? Mark du chasseur. Ouais, Mark du chasseur là-dessus, c'est con, mon gars. En plus, elle a un... Il est con, il est con, il est con, il est con. Il est con. Ce n'est pas possible. Pardon. Pardon pour les gros mots. Je m'excuse, les amis. C'est des fois, je suis tout seul dans ma tête. Vous savez, je réfléchis. Voilà. Je suis dans mon élément. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire quand on se doute que c'est notre petit piège ? Oh là là, le lâcher des chiens maintenant. Oh là là, il s'est mis tout nu sur le trottoir. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qui te prend ? Oh là là, mais t'es devenu fou. Bon, c'est pas grave. Bon, bah là, il n'a plus rien. Donc, on y va. On y va. Donc là, comme je vous ai dit, ça tombe bien. Il a nettoyé mes cartes. Donc, typiquement, regardez. Ah, bah zut, piège givrant. Ah bah merde. Mais voilà, je vous l'avais dit. C'était sûr et certain. C'était, mais gros comme le nez au milieu de la figure. Donc, bah voilà quoi. C'était écrit. Comme je vous ai dit, ce deck, il demande de connaître bien le deck adverse. Bien les parties. Qu'est-ce qu'il joue. Donc là, il va essayer de me prendre en direct. Comme il n'a plus d'autres solutions, normalement, là. Ah non, tu ne peux même pas dealer, mec. Ah, c'est con, ça lui reste un point. Ça me fait un peu chier. Il va essayer de me le prendre en live. Mais, ah là 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 là. Un petit là. Vous voyez là ? Juste, ça serait bien goupillé. Ça m'aurait bien arrangé, quoi. Voilà, qui ne m'arrange pas du tout. Pour tout vous dire. Ça, normalement, je peux le jouer. Voilà, je vais le garder quand même. Mais le problème, c'est qu'il me met un peu en danger avec son arc. Il faut que je le tienne à distance. Je vais jouer ça. Et bien évidemment, je ne vais pas empaler mon maître bouclier de Senjin. Bien évidemment, non. Parce qu'il ne peut pas me le prendre, en fait. Et s'il met ses deux cartes là-dedans, il l'a dans le baba. Enfin, vous voyez, ça m'arrangerait, quoi. J'aimerais bien garder celui-là. Il faut que j'ai mon heal qui ne tarde pas trop à tomber. Vous voyez, il joue tank à mort. C'est vraiment un drôle de deck. Je ne sais pas comment il a eu 500 victoires avec ça. Je ne suis pas convaincu du tout. Surtout que là, je vais lui mettre sévère, sévère, sévère. Vous voyez, sa 2-7 là, je vais lui prendre en mode gratos. Avec ça, qu'il a eu la bonne intelligence de me renvoyer en main. Bon, d'accord, ok, il ne l'a pas fait exprès. Mais il va quand même l'avoir dans le baba sur une 2-7. Moi, ça me ferait mal. Voilà. Donc là, je tombe un petit peu en PV. On garde ça. On garde ça parce qu'on peut voir qu'il garde une carte en main depuis tout à l'heure. C'est peut-être une grosse carte puante. Il va nous falloir du heal assez rapidement. Parce que, mine de rien, avec ses petits tirs d'arc à flèche là, il me fait tomber assez vite. Il va me falloir du heal. J'en ai plein, ça tombe bien. Donc, tant mieux. Allez, je t'ai au plaisir. Donc, au prochain tour, on rebalance les tanks. Là, on va remplir. Ah, il attend par contre. Ah, voilà. Ça, ça fait plaisir par contre. Hop. Donc là, on va prendre un minuscule risque. On va lui balancer un deuxième comme ça. De toute façon, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire normalement pour vraiment me la mettre. Je ne vois pas ce qu'il peut faire contre mes tanks. En plus, on a gagné 2 points de soin. Donc, une très très bonne affaire pour nous. C'est vraiment beau. Je ne sais pas ce que vous en dites. Dites-moi dans les commentaires. D'abord, si vous aimez quand je vous fais un petit peu de hearthstone. Et moi, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis très content de jouer avec vous. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez. C'est ce que je voulais dire à la base. Ce que vous pensez de ce petit portrait. Moi, je trouve ça magnifique. J'essaye de l'avoir. Normalement, je devrais l'avoir parce qu'à la bêta, j'ai énormément joué. Ah, bah, c'est bien. Je reçois des sous. Formidable. Tac, tac, boum, boum. Normalement, je vais être à 85 gold. Bientôt, un petit booster gratos. Ça fait plaisir. Donc, je vous remets mon deck. Pour ceux que ça intéresserait de le jouer. Vous avez pu voir que la seule fois où j'ai perdu sur 3 parties, c'est pas toujours comme ça. Je vous le dis honnêtement. Mais en général, comme je vous ai dit, normalement, je suis rang 11. À partir du rang 11, j'ai à peu près une victoire sur 2. Mais il faut savoir que je ne peux pas vraiment le mesurer. Parce que mon deck, je le change souvent. Vous voyez, je le fais évoluer au fil de la méta. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Vraiment, ça change, quoi. Donc, voilà. Donc, ce deck, il est comment ? Rapidement, pour ceux que ça intéresse, avant que je vous dise au revoir. Une seule humilité. Pourquoi une seule ? Parce qu'on a 2 gardes-paies de l'Aldor. Donc, on a de quoi mettre 3 fois l'attaque d'un joueur adverse à 1. Donc, c'est très bon. L'archer-elfe, une très bonne carte. Très intéressante ici. Très faible, mais également très intéressante. Elle va nous permettre, quoi, la plupart du temps, de faire proquer un bouclier. De casser un bouclier. Avant d'envoyer notre combo pyromancien. Plus... Plus... Je ne sais plus où elle est. Plus l'égalité. Qui va nous permettre de rape toute la board. Sauf s'il y a des boucliers. Donc, très intéressant. Elle peut également permettre de tuer une créature à qui il ne reste plus beaucoup de PV. Mais qui a un râle d'agonie. Comme ça, hop, le râle d'agonie. La vocation proc. Et derrière, vous balancez le combo. Et vous êtes bon. Et elle peut également servir en late game. A faire proc votre acolyte de la souffrance. Tout simplement. Vous le mettez. Vous balancez l'archer-elfe. Ça vous coûte 4. Et vous êtes sûr de piocher 2 cartes. La première fois avec le proc de l'archer sur l'acolyte. Et la deuxième fois avec la mort de l'acolyte lui-même. Si votre adversaire arrive à tuer ses 2 PV en un coup. Une seule lumière sacrée. Alors, moi je n'en joue qu'une. Normalement dans les decks un peu dans la mécanique actuelle du paladin en général, on en joue 2. Moi je n'en joue qu'une parce que je trouve ça suffisant. Vous avez pu le voir que ça ne m'a pas manqué jusqu'à maintenant. Deux gouls instables. Ça c'est une carte que les paladins ne jouent pas toujours. Ainsi que l'acolyte de la souffrance. Moi je joue les 2. Tout simplement parce que moi ça me permet. La goule me permet de gagner du temps en début de partie. Quand je suis vraiment très faible. Comme vous avez pu le voir. Et également de faire proc mon acolyte de la souffrance. Donc elle se marie très 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 bien avec. Et ce petit 1 de dégâts peut permettre notamment de vous casser les championnes d'argent. Attendez. Je vais vous montrer. Elle peut vous permettre de casser les... Voilà. Et les écuières d'argent qui ont un bouclier divin. Donc c'est très intéressant ce petit proc qu'on a sur la goule instable. Les pyromanciens sauvages c'est obligatoire. Les gardes de paix c'est obligatoire. Championnes en vrai argent c'est obligatoire. Consécration c'est obligatoire. Mais dans certains decks paladins on peut en mettre qu'une. Un silence il en faut toujours un. C'est obligatoire. Les maîtres boucliers de Saint-Jean. Bah un des tanks les plus rentables du jeu. Pas très cher. 3-5 très intéressant. Les 2 crash vase. Le nouveau tank le plus rentable du jeu tout simplement. Horeb obligatoire. Codo déchaîné obligatoire. Marche au soleil. Un peu moins rentable qu'avant depuis Naxe Ramas. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de hard counter en mode sévère de chez sévère les prêtres. Parce que les prêtres on leur paft est mort. Vous savez. Qui frappe, qui tue une créature qui a 3 ou moins d'attaques. Ou alors qui tue une créature qui a 4 ou 5. 5 ou plus d'attaques. Pardon. Et bien vous avez là une créature un tank avec provocation bouclier divin. Qui a juste 4 d'attaques. Donc c'est bien dommage pour nos amis prêtres. Et ici mon deuxième heal. Avec le gardien des 3, des rois. Une carte dont moi je ne suis pas fan. Pourtant c'est une 5-6. C'est balèze. Mais en fait comme elle coûte 7. Elle se marie un peu mal avec les autres. C'est pour ça que je n'en ai qu'une. Parce qu'elle a un très bon heal. Quand elle arrive au 7ème tour où vous la sortez. Vous profitez du heal. Et en plus de ça elle permet de bien combattre. Elle a des bonnes stats. Mais voilà. Elle se marie très très mal à cause de... Elle coûte 7. Elle aurait coûté 6. Elle aurait été géniale. Mais à 7 elle se marie mal en fait. 8 impositions des mains. Juste génial, génial, génial. Vous ronde 8 PV. C'est énorme. Et vous piochez 3 cartes. C'est énorme. Combien de games j'ai gagné là-dessus. Enfin c'est juste... Les 3 cartes ma pioche. Ça vient de l'imposition des mains. Quelthuzad. Moi je l'aime beaucoup. Ça c'est vraiment selon les gens. Moi Quelthuzad je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est une 6-8. Et une 6-8 c'est toujours intéressant. Ça c'est une carte que vous allez peut-être avoir en main. En late game. Moi j'ai gagné des parties grâce à Quelthuzad. Et plus d'une parce que j'arrivais. J'avais plus de pioche. Plus rien. J'étais là merde et tout. Et là d'un coup. Bim ! Quelthuzad il sort. Le mec en face il avait plus de pioche non plus. J'ai posé Quelthuzad. Ça m'a permis de sacrifier toutes mes créatures. Et derrière elles sont toutes revenues à la vie. Alors vous voyez. Même si votre adversaire le tour juste après. Vous sort une moisson d'âme. Ou j'en sais rien. Il ne faut pas que ce soit un contrôle mental. Mais maintenant les contrôles mentales on n'en voit plus. Vous les verrez plus. Sauf les mecs qui jouent des decks farfelus. Des mecs un peu fous. Vous posez directement tous vos mignons. Vous en profitez. Vous les bourrez dans les créatures adverses. Vous vous en foutez qu'elles meurent. Parce qu'elles vont toutes revenir à la vie. Full PV. Donc le premier tour où vous l'utilisez. Quelthuzad est super utile. Vous voyez. Dès le premier tour. Et même si votre adversaire arrive à vous le tuer derrière. Vous avez profité de ce premier tour. Et en plus de ça elle a utilisé des cartes. Pour contrôler cette carte là. Donc vous voyez dans tous les cas vous êtes gagnant. Et si votre adversaire n'arrive pas à le contrôler tout de suite. Alors là. Quelthuzad c'est une 6-8. Il va mettre la moitié de sa poule. De sa poule carte dans votre Quelthuzad. Vous êtes super bien. Et Tyrion Fordring. Parce que Tyrion Fordring c'est juste la meilleure des légendaires pour moi. D'autres ne seront pas d'accord. Mais moi Tyrion Fordring j'adore. Pour vraiment la contrôler Tyrion Fordring. Il faut utiliser un CS dessus. Et un Pafet est mort. Vous voyez. Il faut vraiment mettre la sauce quoi. Et même si vous avez. Ou alors une boule de feu. Mais si vous avez une boule de feu. Il faut avancer. Lui tirer dessus. Pour enlever le bouclier divin. Le CS. Lui faire un counter spell. Pour pas que vous ayez porte cendre. Quand il sera mort par son Rale d'Agonie. Et derrière le tuer. Donc en fait le mec. Il va juste. Vider tous ses contrôles pour ça. Enfin c'est vraiment une carte épique. Il faut l'avoir. Ça c'est une deck. Une carte. Si vous jouez Paladin. Allez-y. Saignez la CB. Ou sacrifiez quelques cartes dans vos decks. Parce qu'elle est vraiment vitale. Je vous fais des gros bisous les amis. Dites moi si vous voulez plus de Hearthstone. Si vous voulez plus de. Plus de ladder. Plus d'explications. Si ça vous plaît. Je pense que je vais faire une vidéo. Peut-être qu'elle ne paraîtra que sur la chaîne Hearthstone. Ou peut-être qu'elle paraîtra sur les deux. Ou sur ma chaîne principale. Je ne sais pas encore. Mais je pense que si j'en refais d'autres. Ce sera peut-être plutôt sur ma chaîne Hearthstone. Il y a le lien sur la chaîne principale. Pour ceux que ça intéresserait. Vous trouverez une petite icône. Mes autres chaînes. Avec tout tout d'expliqué. Je pense que la prochaine vidéo. Je ferai une vidéo pour expliquer les mécaniques de jeu. Comment bien jouer à Hearthstone en fait. Comment comprendre le jeu. Quelle vision avoir. Et ce genre de choses. Je vous fais des gros bisous les amis. On se retrouve très très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.